Comme vous pouvez le voir dans ce tableau toutes les cellules ne sont pas blanches et ça c'est parce qu'on a pu changer la couleur de remplissage. Alors pour changer la couleur d'une cellule rien de plus simple tout d'abord on va là où les sélectionner et la première possibilité c'est de se rendre dans le ruban d'excel dans le menu accueil et de cliquer sur le petit pot de peinture qui se trouve ici et notamment sur la flèche à sa droite et c'est là où vous allez retrouver d'une part le nuancier de couleur d'excel mais également la possibilité d'aller sélectionner une autre couleur avec des options qu'on va décrire ici dans quelques instants. Une autre possibilité que j'aimerais vous proposer c'est une fois vos cellules sélectionnées de faire un clic droit et d'aller dans cette liste tout en bas dans format de cellules et si je vous propose de passer par là c'est parce que d'une part on va retrouver ce que je viens rapidement de montrer avec le petit pot de peinture mais également il y a une série d'autres options liées aux motifs qu'on va aborder dans quelques instants. Alors là encore on retrouve du coup une autre nuancier de couleurs c'est le même que tout à l'heure et également la possibilité de sélectionner d'autres couleurs qui ne sont pas présentes dans cette palette. En cliquant du coup sur autres couleurs on va retrouver cette fenêtre qui se présente un tout petit peu différemment si vous avez la version mac. Sur la version mac il faut d'abord cliquer sur les petits curseurs rouge vert et bleu et on va retrouver du coup cette série de codes avec ce qu'on appelle une palette de couleurs rvb. rvb ça veut dire quoi ça veut dire rouge vert bleu. En fait les logiciels d'informatique tout comme l'oeil humain traitent les couleurs disons entre guillemets l'infinité de couleurs visibles par un mélange de trois couleurs primaires le rouge le vert et le bleu voilà voilà comme fonctionne l'oeil humain et du coup pour créer une couleur il faut mélanger un petit peu de rouge donc là le curseur va de 0 à 256 par exemple si je mets très peu de rouge voire pas du tout tac on peut mettre à zéro on va mettre à fond les ballons du vert donc on va mettre 256 d'ailleurs la limite je vous ai dit une bêtise c'est 255 et si on met pas de bleu du tout donc 0 sans surprise on va se retrouver avec un vert on ne peut plus vert si on rajoute un petit peu de bleu par exemple hauteur de 100 on va se retrouver avec une nuance de vert ok on va rajouter un tout petit peu de rouge histoire de aller 30 c'est à peine perceptible et voilà donc ça c'est ce qu'on appelle un code rvb en français pour rouge vert bleu ou un code rgb en anglais pour red green et blue on a également l'équivalent en code hexadécimal qui se trouve ici c'est les codes un peu barbares que vous trouvez parfois un peu sur internet pour décrire une couleur et que du coup vous pouvez copier coller ici je faire ok et l'autre option qui nous intéresse ici ça va être les motifs alors les motifs c'est quoi ce sont des petites hachures typiquement on peut pas les modifier enfin en tout cas on ne peut rien modifier d'autre que leurs couleurs c'est ce qu'on va faire donc on va partir sur des petites hachures en diagonale comme ceci et je vais les laisser en noir pour que ce soit bien visible pour vous à l'écran donc si je fais ok on peut voir que désormais nos cellules sont bien à fond vert avec des petites hachures diagonales noires donc dans les grandes lignes voilà ce qu'il y a à savoir sur les couleurs et motifs de remplissage